Ce symposium que nous ouvrons maintenant, perquet la photogrammétria, pourquoi la photogrammétrie ? Ça peut paraître curieux pour quelque chose qui existe maintenant depuis disons 150 ans et qu'on soit toujours à se demander pourquoi faire de la photogrammétrie. Surtout si l'on pense que les tout premiers travaux de la toute nouvelle photogrammétrie qui se sont faits vers 1850 ils n'étaient pas pour la topographie mais pour l'architecture. Les tout premiers relevés photogrammétriques qui ont existé, disons 10 ou 15 ans après l'invention de la photographie est apparue la notion de photogrammétrie qui ne s'appelait pas photogrammétrie mais peu importe et les tout premiers travaux ont été effectués, les premiers essais, les premières recherches sur des monuments et non pas pour la topographie. Mais si l'on considère la situation actuelle des applications de la photogrammétrie, disons patrimoine architectural, on peut effectivement se demander pourquoi faire de la photogrammétrie. Alors moi qui suis non pas le père comme dit mon ami voisin de la photogrammétrie architecturale, plutôt le grand-père, la réponse c'est que c'est assez décevant et que finalement la photogrammétrie, les relevés photogrammétriques n'ont pas encore vraiment réussi à s'imposer dans le domaine de la conservation et de la restauration des monuments. Nous avions pourtant fondé un comité international spécialisé dans ce domaine qui s'appelle le CIPA, le CIPA, autrement dit Comité International de Photogrammétrie Architecturale et pour les plus jeunes d'entre vous, je crois que... Nel 1968, a seguito de deux importantes réunions de l'ICOMOS, le Conseil d'internazionale de un monumento des sites, et de l'ISP, la Société Internazionale de Photogrammétrie, se décise de constituer un comité internazionale de photogrammétrie architettonique, de qui fu il presidente, l'ingegnere Molis Corbonnel, che qui vediamo in un nostro convegno del 2004. L'organismo fece la première fois la première fois nel 1970 et émise une série de normative assez intéressantes finalisées par la documentation des monuments sur les déficits de risques, avec une vraie précédente. Et c'était organisé une rete de correspondents du CIPA, dans le sens que dans chaque pays il s'envolvait une indagine sur les apparecchietures existentes, sur les travaux qui se sont faits avec la photogrammétrie, sur les techniques d'operat, et sur les cours de formation. À la première réunion de 1969 à Praga, il professeur Raffaele De Vitte, per conto de l'Italia, qui faceva parte de la sezione de photogrammetre pour le livre des monumentes et ambientaux urbains de l'Istituto d'Arcriture d'Urbanistique de Bari. Et c'était entre eux qui proposait la finalisation du livre. D'ailleurs, si nous regardons un regard, nous voyons un petit bollet du CIPA, un extract qui venait inviato à tous les correspondents, et où viennent les apparecchietures en dotation des organismes qui operava dans le secteur, les techniques et, en particulier, certains travaux exécutifs. Et là, nous voyons, l'avons déjà vu dans le premier DVD, il rilievo del castello di Conversano, che fu tra i primi lavori fatti a Bari. Il problema, si décise persino di avviare due archivi di lastre separate, poste in lieux différents, et en manière de garantire une sécurité pour ces stessi archivi. en réalité, l'archivio internazionale di fotogrammi non est-à-t-o mai attuato. I motivi erano tanti. In primo luogo c'è il problema del... Non c'era uniformità di apparecchiature, ognuno utilizzava quello che aveva. A Bari avevamo un prototipo, un autografo Vilda II, Corpitrend, come abbiamo visto nelle riprese. Il formato era 10-15 ed era lastre addirittura, non c'erano, quindi già il discorso duplicato delle lastre era... era non tanto economico. E poi queste lastre erano presiute in un archivio che non poteva restituirle, perché in sostanza non aveva l'apparecchiatura idonea. Le apparecchiature in luogo più usate erano quelle della Wild, con la camera astrometrica, la monocamera, e quelle della Zeiss. In più c'è il discorso dell'impossibilità di utilizzare i fotogrammi da parte di tutti, se non da le ditte che avevano effettuato le riprese. E già questo scoraggiava parecchio. In più c'è il discorso di fondo che non tutti accettavano ancora la fotogrammetria, per cui questa documentazione non sarebbe stata destinata ai posteri, e forse oggi l'avremmo potuto utilizzare se raccogliendo nei vari archivi tutti i fotogrammi. in più c'è il discorso di 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 più c'è il discorso